Musique Tout à fait Catherine, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les graines germées, de vous parler des graines germées, pardon, comment réaliser ces graines germées et surtout comment les consommer au quotidien. Parce que c'est bien les graines germées ? Oui c'est bien. Moi je ne connais pas trop, alors vous allez nous raconter. Mais complètement, on dit souvent les mangeuses de graines et tout ça, je vais vous prouver qu'en fait, les graines c'est bon. Bonjour à ma maman, tiens, me regarde. Non, non, c'est super bien pour la santé, c'est un super aliment comme on les appelle et ça a l'avantage en fait d'être fait pour les petits budgets, parce que c'est pas très cher. Ah bon ? Oui, donc pour les personnes en fait qui n'auraient pas les moyens forcément de s'acheter des compléments alimentaires parce que c'est un budget au quotidien. D'accord, c'en est un ça ? Les graines germées c'est génial, c'est vraiment génial, c'est de la vitalité et plein de bonnes choses. Comment on l'utilise ? Bah oui. Alors c'est là où j'interviens, je vais vous expliquer. Donc qu'est-ce qu'une graine germée ? Une graine germée c'est une graine qui a subi un processus de germination, c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. Alors pourquoi manger des graines germées ? Quels sont les bienfaits ? Bah simplement c'est un apport nutritif exceptionnel. Des acides aminés, des oligo-éléments, des sels minéraux, enfin bref, la totale. C'est joli en plus je trouve. Oui c'est très joli. En déco. Tout à fait, tout à fait. Pour décorer ces plats c'est très très... Rien que pour ça déjà. D'ailleurs oui, dans les restos, dans les... Non, rien n'en a pas. On en trouve souvent sur les plats effectivement. Exactement. En déco des petites graines germées. Exactement, moi j'en mange dans mes crudités, j'en mange quand je fais de la soupe, je vais terminer par parsemer de graines germées parce que c'est joli, sur mes légumes vapeur, il y a plein de possibilités. La seule chose c'est qu'il ne faut pas les chauffer, pas de cuisson, parce que le but, ce qui est bon dans les graines germées c'est justement que ce soit du cru, c'est de la vitalité pure en fait. Ah oui, en les chauffant on élimine tout ce qui est... Complètement. Donc ça facilite la digestion, ça va purifier l'organisme, ça va régénérer le corps, donc c'est vraiment très très bien. Donc comment on va réaliser ces graines germées ? Et alors des graines de quoi Sophia ? Alors, il existe différents types de graines effectivement, des oléagineux, sésame, tournesol, j'en ai ici, mais aussi des céréales. Les lentilles, c'en est ou pas non ? Oui, tout à fait, on peut faire germé. Vous savez, les enfants ils font souvent pousser avec du coton à l'école et on fait pousser les... et c'est ça en fait ? Exactement, tout à fait. Il y a aussi les plantes avec le persil, le cresson, la fafa... Ah oui, il y en a plein ! Plein de possibilités, donc je vous invite vraiment à découvrir les graines germées et puis à goûter, vous aurez forcément vos préférences. Alors comment on les réalise à la maison ? Il nous faut tout simplement au départ un germoir, un germoir en verre, vous trouvez ça à 9 euros, c'est pas très cher, 9 euros, c'est un bocal en verre. En magasin bio ? En magasin bio, sur internet. Peut-être j'avais nos fleurs, hein ? Je ne sais pas encore ça, non. C'est une idée. C'est peut-être une idée, tout à fait. Mais complètement. Vous en trouvez avec des étages, je ne vous le conseille pas, c'est beaucoup plus simple comme ça. D'accord. Et comment ça fonctionne alors ? Alors, on ouvre le germoir, on va mettre deux cuillères à soupe de graines qui ne sont pas encore germées. D'accord. Donc là j'ai pris des alfafas bio. Donc ça on le trouve dans un magasin bio ? Tout à fait. D'accord. Ou sur internet aussi. D'accord. Alors je ne le ferai pas, mais vous mettez deux cuillères à soupe de graines germées. On n'en met pas plus parce qu'on a envie de remplir, mais en fait, les graines germées se mangent extrêmement vite. Donc voilà. Ah oui, il faut les consommer rapidement. On les consomme rapidement, il faut aussi ouvert en fait les petits paquets. On les utilise au bout de 48 heures, combien de temps ? Quelques jours. Quelques jours. Quelques jours dans le... On les laisse au frigo. Tout à fait. Donc ça elles sont déjà faites, mais si on veut les faire, c'est pareil. Donc on va mettre deux cuillères à soupe de graines germées dans son bocal. On va mettre de l'eau. Alors j'en ai juste ici. Allez-y, récupérez votre eau. Voilà. Pas de souci. Mon eau, de l'eau de source bien évidemment. Ah bon ? Pas l'eau du robinet ? Non, on évite. D'accord. On évite. Donc on va laisser tremper nos graines germées toute une nuit. Le lendemain, on va vider l'eau. Et pendant le processus de germination qui est variable en fonction des graines germées qu'on a choisies. Donc là pour le coup, l'alpha fa, ça va être six jours. Chaque matin et soir, on va venir rincer, on va mettre de l'eau, on va enlever l'eau, nos graines germées. Il ne sort pas les graines qui ne sortent pas de... Bien sûr, on va regarder. Voilà, il y a juste le petit... D'accord, ok. Tout à fait. Au bout du sixième jour, nos graines seront germées et on va pouvoir les consommer. Donc on va pouvoir les consommer pendant quelques jours si on les garde dans un bocal en verre et qu'on les met bien au réfrigérateur. Et pendant qu'elles germent, c'est au réfrigérateur ? Non, c'est à température ambiante. Non, à température ambiante, alors oui, effectivement, on évite la lumière, température ambiante et voilà. Endroit sombre. Exactement. Et c'est simple à faire, je veux dire, il n'y a rien de compliqué à rincer des graines. Vous n'avez jamais été malade en mangeant ça ? Jamais, au contraire. Au contraire. Non mais non, je ne sais pas, j'aurais peur de... Et deux cuillères à soupe, c'est pour une personne, c'est pour deux personnes ? Ah non, c'est pour faire germer le... C'est pour faire germer, non mais c'est pour une... Une barquette en fait, c'est l'équivalent d'une barquette. C'est de la vitalité, c'est vraiment... Bon, si on se plante qu'on ne veut pas le faire à la maison, il en existe et tout prête. Et puis, on n'a pas le temps, tout prête. Voilà, j'ai de la falpha, j'ai de la tournesol, regardez comme c'est beau. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc on mange ça où on veut et ça va nous redonner du tonus. Non mais complètement, là on parlait de Saint-Valentin, on parlait de Fifty Shades of Grey. Donc si je vais faire un régime, j'attaque par les graines. Je ne mange que des graines, que des graines, que des graines. Non, arrêtez de vous moquer. Non, c'est pas une bonne diète, je crois pas. Non, c'est pas une bonne diète, c'est en plus de ces plats, regardez comme c'est joli. Regardez comment on peut faire des beaux plats. Oui, sur les soupes, ah oui, tiens, sur les soupes. Moi qui fais beaucoup de soupes, je vais en mettre sur mes soupes, d'accord, je vais aller acheter ça. En plus, celles que vous nous avez choisies viennent de l'agriculture biologique, donc c'est encore mieux. Tout à fait. De toute façon, elles sont toutes bio, non les graines ? Complètement, oui. Moi, j'en ai jamais trouvé des non bio. Dans les sandwiches, dans les soupes. Exactement, dans les soupes. Ah oui, dans les sandwiches, ça peut être. Tout à fait. Donc c'est vraiment simple et ça permet de récupérer vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sandwiches proposés avec des graines, des graines germées. Et puis c'est un goût particulier, c'est très très bon, vraiment, j'ai besoin des graines à germé de brocoli. Et voilà, on parlait tout à l'heure, donc du coup, de Saint-Valentin. L'idée, c'est de mesure, en fait, la vitalité des personnes à leur libido. Alors, si vous voulez avoir de la libido, on mange des graines germées au quotidien. Ah, moi, je pensais que c'était le gingembre. Ouais ? Non, mais c'est de la vitalité en général. Vous savez, c'est pas forcément la libido d'un point de vue asexuel, mais ça peut être aussi la libido, la force de vie. L'énergie. L'énergie au quotidien. Ah ! Ah ! D'accord. Non, mais le gingembre, c'est aphrodisiaque. Oui. C'est pour ça que vous en rajoutez dans la soupe. D'accord. Voilà, je vois le champ, je vois le champ. Non, je fais un petit peu trop bon. Prends-moi au chocolat, j'ai un jambre qui est trop bon. Ah, bah oui, aussi, c'est pas mal comme ça. Bon, bah écoutez, on va tous tester. Alors, vous avez eu un succès fou, vous l'avez vu, hein, sur Facebook avec la monodiète. Oui, la monodiète de pommes. De pommes, ça a bien marché. Donc, on va essayer avec les graines, on va voir si ça a autant de succès. Vous pourrez retrouver Sophia sur Facebook de TL7. Et sur mon site www.jarrêtetemetromper.com. Jarrêtetemetromper.com ? Oui. Mais regardez, si on france en tout ça, Sophia, franchement, on a envie de manger des graines toute la journée. Bravo, Sophia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada